Méditation éveille du chakra du cœur Le chakra du cœur se situe au centre de la poitrine, entre les deux mamelons. Représentation symbolique, un lotus vert ou turquoise à dix pétales. Au centre, une étoile dorée et à l'intérieur de l'étoile, une antilope noire. L'étoile dorée symbolise l'harmonie entre les forces de matérialisation et de réintégration divine. Le cercle bleu ciel entourant l'étoile symbolise l'élément air. Le mantra correspondant est YAM. Il gère le muscle cardiaque, la circulation du sang, les poumons et la respiration. En effet, le chakra du cœur correspond à l'élément air. L'organe d'essence correspondant est le toucher. Sur le plan psychologique, c'est le chakra de la relation avec nous-mêmes et autrui. Ce chakra est lié à nos sentiments et en particulier à l'amour et à l'amitié. C'est dans ce chakra que nous accumulons nos chagrins, nos remords et nos regrets. Un chakra du cœur bien ouvert nous procure l'esprit de service, l'altruisme, la bonté et la compaction. Du point de vue parapsychologique, il génère des énergies de bienveillance qui peuvent être source de guérison pour autrui, soit par imposition des mains. Dans la tradition tantrique, on prétend qu'il procure le pouvoir d'invisibilité. Dans le domaine de l'astrologie, le chakra du cœur correspond à la planète Vénus et à l'aspect sextile. Si notre chakra du cœur est rempli de tristesse et chagrin, il peut retentir sur la respiration et les poumons, engendrant un certain nombre de troubles circulatoires et respiratoires. En chakra du cœur sous tension peut engendrer des troubles du cœur et de la circulation sanguine. Pratiquons maintenant. Vous vous placez dans une posture confortable, favorable à la méditation. Les paupières closes. Vous détendez le bras droit. Le bras droit parfaitement détendu. Vous détendez la jambe droite. La jambe droite parfaitement détendue. Vous détendez la jambe gauche. La jambe gauche parfaitement détendue. Vous détendez les muscles du visage. Vous détendez le bras gauche. Le bras gauche parfaitement détendu. Vous détendez les muscles du visage. Les épaules et le cou parfaitement détendu. Vous détendez les muscles du visage. Le menton. Les muscles des mâchoires. Les joues. Les muscles autour des yeux. Le front. Tout le corps détendu. Tout le corps détendu. Maintenant, vous vous concentrez au centre de votre poitrine. L'espace entre les deux mâmes. Là où se trouve votre chakra du cœur. Visualisez votre chakra du cœur comme un lotus de couleur turquoise à douze pétales. Au centre de cette fleur turquoise, une étoile à six branches dorées, entourée d'un cercle bleu ciel symbolisant l'élément air. Dans cette étoile dorée, voyez comme animale une antilope noire. Continuez de vous concentrer sur la fleur turquoise à douze pétales. Et en même temps, nous récitons douze fois le mantra YAM. YAM 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 Le triangle pointe du sommet dirigé vers le bas représente les forces d'intégration de l'esprit dans la matière. Le triangle pointe du sommet dirigé vers le haut représente les forces d'élévation de la matière vers l'esprit. Plus vous vous concentrez sur cette étoile à six branches dorées, plus vous ressentez une impression de légèreté et de transparence agréable. Vous vous sentez allégé de tous les poids du passé. Maintenant, reprenez bien conscience du lotus turquoise au centre de votre poitrine. A chaque inspiration, vous avez l'impression que ce lotus se dilate. A chaque inspiration, vous avez l'impression que le lotus se rétrécit. Ressentez cela, vivez cela. Puis vous sentez cette dilatation s'élargir. La rétraction s'amplifie de même. L'amplitude du mouvement, dilatation, rétraction s'amplifie encore davantage. Au fur et à mesure que ce mouvement s'amplifie, vous avez l'impression de vous détacher de votre corps physique. Comme si les liens qui vous relient d'habitude à votre corps physique se dilataient, se relâchaient. Bientôt, vous vous retrouvez à flotter librement dans l'espace, au-dessus de la Terre. Vous avez l'impression de voguer à travers les espaces étoilés, un peu comme une comète. Vous parcourez les champs d'étoiles. Vous avez l'impression que tous ces mondes, toutes ces galaxies, émanent d'un centre, d'un point central. Vous vous dirigez vers cet endroit qui vous semble être le centre de l'univers. Parvenu en cet endroit, vous percevez un être humain gigantesque. Il est debout sur un arc-en-ciel. Cet être rayonne sur tout l'univers. Cet être géant est le divin créateur des mondes. Son rayonnement émet en même temps une vibration sonore, un bourdonnement semblable au mantra Aum. Vous contemplez le cœur du ciel à l'origine de tous les mondes. L'être géant au centre. L'arc-en-ciel en dessous de lui. L'arc-en-ciel en dessous de lui. La lumière du Créateur divin vous pénètre intérieurement jusqu'au tréfonds de votre être. Votre chakra du cœur s'épanouit sous l'effet de la lumière divine. Vous avez l'impression de recevoir un germe de lumière dans votre chakra du cœur. Un germe de lumière dans votre chakra du cœur. Ce germe de lumière est un don qui vous est donné et qui se développera en vous lors de ces prochaines années. Peu à peu vous prendrez conscience de ce don qui ne demandera qu'à s'épanouir. Vous remerciez la lumière divine pour ce don. Vous redescendez doucement parmi les champs d'étoiles. Vous descendez toujours davantage et vous vous retrouvez bientôt au-dessus de votre corps physique. Vous vous laissez absorber par votre corps physique. Votre respiration est plus ample, plus profonde. Vous ressentez bien votre front, les muscles autour des yeux, les doigts des mains, les paumes des mains, les orteils, les plantes de pied. Vous ouvrez les yeux quand vous voulez. La séance est terminée. La séance est terminée.